Concert dans l'enceinte de la mairie de Wenzé, salle pleine à craquer, c'est dans ce climat que l'Assemblée Générale de l'Union des Musiciens Congolais s'est tenue ce vendredi dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Présidée par Magloire Banguididi Pape God, cette Assemblée Générale de l'UMC a permis à ses membres de faire le point des activités menées par le bureau exécutif. L'emploi d'un nouveau récepticé à l'UMC par le ministère de l'Intérieur de la décentralisation et du développement local depuis le 12 janvier 2017. L'acquisition d'un siège de l'UMC situé au numéro 250 de piste, section 4, présentement rail, rue Bauchy, à proximité de la OIGC. Une activité diplomatique soutenue pour faire reconnaître l'UMC auprès des institutions de la République, à savoir l'Assemblée Nationale, le Sénat et les institutions internationales telles que l'UNESCO. Au cours de cette rencontre, les artistes musiciens ont aussi regardé la situation du bureau des droits d'auteur BCDA qui ne remplit plus, selon eux, ses engagements envers les musiciens. Les musiciens congolais devraient bien vivre, devraient bien vivre de ses droits, devraient bien vivre ses œuvres. Mais dommage que nous sommes toujours un peu brimés. Mais je peux dire que le premier à nous brimer, c'est l'État congolais. Il y a 35% pour le fonctionnement du BCDA et les 65% doivent revenir aux artistes. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment ça fonctionne et il n'y a rien. Vous pensez que quelqu'un qui va toucher par trimestre 1000 francs, un artiste, peut vivre ? Qui va toucher 20 000 francs, même les retraités qui vont toucher par trimestre, c'est pas ça. Notons que sur la crise qui oppose les deux EMC, notamment l'aile Henri Bouca et l'aile Pape Gode, l'affaire reste en justice.